Alors je m'appelle Clément Celis, j'ai 30 ans, je suis né à Béziers et je joue au 3ème Lignel. Alors qu'est-ce qui m'a fait commencer ? J'ai voulu suivre mes frères tout simplement parce que les deux jouaient au rugby aussi. Mes parents étaient dirigeants dans le club de Serviens, du village. J'avais les copains de la classe qui jouaient aussi au rugby donc voilà j'ai suivi un parcours classique on va dire. Alors moi j'ai été formé à l'école de rugby de Serviens-Boujean, un petit village juste à côté de Béziers. Après j'ai joué 3 ans à Béziers, je suis parti au centre de formation à l'Aviron-Baïonnais, puis 3 ans à Massy et ensuite j'ai fait 5 ans à Grenoble avant d'arriver à Béziers. Individuellement déjà, ça a été en arrivant ici de retrouver pas mal de plaisir sur le terrain et de temps de jeu. Je sortais de deux saisons à Grenoble où je n'avais pas énormément matché donc pour le moment je suis plutôt très satisfait et puis après collectivement on est en train de prendre conscience du potentiel qu'on a et c'est d'essayer d'aller le plus loin possible avec l'équipe. Sur beaucoup de choses, on progresse c'est sûr mais on a encore beaucoup de choses à améliorer. En début de saison on était un petit peu embêtés sur la touche, là dernièrement c'est un petit peu mieux. Après offensivement et défensivement, chaque match est différent. On essaye de travailler la semaine en fonction de qui on va jouer mais on essaie surtout de se concentrer sur notre jeu et on appuie dessus quand ça marche. Mais vraiment ce qui est important c'est qu'on bosse beaucoup dessus la semaine pour mettre bien l'application le week-end. On va déjà leur dire merci par rapport au début de saison pour tout le soutien qu'ils ont pu nous apporter. Le match de Vannes, les dernières minutes, c'était vraiment flou. Le match de Colombier, dernièrement contre Grenoble aussi, c'était vraiment bien. J'espère qu'ils sont contents de venir au stade et de nous voir jouer de cette façon-là et qu'il y en aura encore de plus en plus dans les matchs à venir. S'il y a quelques joueurs de cartes parmi les supporters, il faut juste leur dire qu'il faut pas qu'ils jouent à la belote avec Charlie Maillet parce qu'il est pas bon du tout.